Dans un lointain pays se trouve un palais immense et austère. Dans ce palais vivent le grand sorcier Sélénée et son fils Zadim, âgé de 7 ans. Depuis un certain temps, Sélénée a perdu le sommeil. Un jour, il décide de convoquer son fils dans la salle du trône et lui dit Zadim, tu sais que je n'arrive plus à dormir. Père, que puis-je faire pour vous aider ? Va cueillir 7 fleurs, choisis-les avec attention et rapporte-les avant le coucher du soleil. Cueillir des fleurs ? Je n'ai jamais vu de fleurs autour du palais et... Zadim, fais ce que je te dis, voici mon tapis volant, il t'emmènera à travers le monde. La nature t'offrira de quoi boire et de quoi manger. Si tu ne sais plus où aller, assieds-toi et attends que ton cœur te parle. Il t'indiquera le chemin. Alors tu te lèveras et tu le suivras. Va vite maintenant, ce que fait Zadim. Le jour n'est pas encore levé, l'air effraîne. Zadim sort du palais d'un pas hésitant. Puis, il déroule le tapis, s'assied dessus et lui fait signe d'aller tout droit. Au moment où le soleil pointe son nez, Zadim aperçoit une oasis. Il s'y précipite et se régale de fruits juteux avant de s'endormir sous les palmiers. Dans son sommeil, une voix lui dit, Zadim, qui est là ? C'est moi, le rocher sous ton oreille. Un rocher qui parle ? Et qui sait tout et entend tout ? Tu trouveras la première fleur dans la vallée des maquis. Mais où se trouve la vallée des maquis ? Ferme les yeux et quand tu les rouvriras, elle sera devant toi. Ce que fait Zadim. Il ferme les yeux, puis les rouvre. À l'entrée de la vallée, il aperçoit une fleur à trois têtes. Bonjour Zadim, je suis la gardienne de la vallée. Oh, tu connais mon nom ? Je devine beaucoup de choses. Je sais aussi que tu vas faire un très long voyage. Tu sais que mon père a perdu le sommeil et que je dois le guérir ? Oui, et pour cela, il te faut trouver d'autres fleurs et te dépêcher. Comment t'appelles-tu ? Sophie qui ? Je serai ton guide. Cueille-moi et prends soin de moi. Ce que fait Zadim. Il cueille la fleur à trois têtes et la place délicatement dans la poche de sa veste sur son cœur. En route pour la haute montagne ! Chuchote Sophie qui au tapis. 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 Sous-titrage ST' 501